Pour la première fois depuis 2015, des discussions vont avoir lieu entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est pour parler, se tiendront dans un village situé à la frontière entre les deux pays. Bonjour Juliette Morio. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste des deux Corées, auteur de l'ouvrage La Corée du Nord en 100 questions, publié aux éditions Taillandier. C'est vrai que ces deux dernières années, le climat s'était fortement détérioré dans la péninsule coréenne. Et comme le disait Harfang, depuis une semaine, certes on assiste à un réchauffement des relations intercoréennes, mais on a l'impression que ça va très vite, que tout s'accélère. Alors en effet, tout est en train de s'accélérer et c'était la volonté de Kim Jong-un lors du discours du Nouvel An. Mais je voudrais rectifier quelque chose dans ce que disait Harfang. Contrairement à ce que l'on pense, la Corée du Nord n'a pas refusé le dialogue avec la Corée du Sud. Elle veut au contraire, depuis des années, dialoguer en direct avec la Corée du Sud, mais sans l'intervention des États-Unis. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Kim Jong-un dans son discours. Et de son côté, la Corée du Sud, Moon Jae-in, donc l'actuel président, a été élu justement sur la promesse d'une politique de main tendue, comme la Sunshine Policy des années 2000, qui avait vu se rencontrer Kim Dae-jung et Kim Jong-il. Donc sur une politique de main tendue avec Pyongyang. Et là, en fait, c'est assez habile finalement de la part de Kim Jong-un. C'est-à-dire que face à Trump, qui réagit un petit peu à l'emporte-pièce, et lui se pose presque en pacificateur en tendant directement la main à Pyongyang, et finalement en écartant les États-Unis de la péninsule coréenne. C'est assez malin, je dirais. C'est malin, Juliette Moriot, mais pour répondre précisément à la question de notre auditeur, à quoi vont ressembler les discussions de demain ? Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas parler de la dénucléarisation de la péninsule. Ça, c'est impossible, d'autant plus que maintenant, l'arme nucléaire fait partie de l'identité nord-coréenne. Elle était inscrite dans la Constitution en 2012. Et la Corée du Nord ne dénucléarisera de toutes les façons pas. Donc c'est un petit peu reculer pour mieux sauter, dirais-je, pour penser aux Jeux Olympiques. Mais on va parler, en effet, des Jeux Olympiques d'hiver, de la diplomatie du sport, et puis finalement, d'une possibilité de dialogue, en effet, direct entre les deux pays, et même qu'il y ait une délégation sportive qui fasse la compétition sous un drapeau d'une Corée unifiée. C'est quand même un sacré symbole. Et puis, autre chose importante, les États-Unis et la Corée du Sud suspendent momentanément leurs opérations militaires dans la région. Donc vraiment, là, pour le coup, les Jeux Olympiques se passeront dans un véritable climat de paix. Oui, les Jeux Olympiques qui commenceront dans tout juste un mois. Arfang, on parlait à l'instant des États-Unis avec Juliette Morio. Il se trouve que vous avez une question, justement, sur Donald Trump. Donc, pourquoi les États-Unis sont-ils sceptiques dans ces fours-parlers ? Alors, sceptiques, c'est peu de le dire Juliette Morio. On a pu entendre Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, qualifier la perspective de ce dialogue de simple rafistolage. Alors oui, un simple rafistolage. Et puis Trump essaie aussi de tirer la couverture à lui. En disant que c'est grâce aux sanctions et grâce à la pression sur la Corée du Nord qu'il y a cette offre de dialogue direct. Les États-Unis n'ont pas envie d'être marginalisés. Comme je le disais il y a quelques instants à Arfang, les États-Unis n'apprécient pas du tout que Pyongyang et Séoul discutent en direct. Or, il est vrai que ce sont des frères ennemis. Et ils veulent... Il y a quelque chose de commun dans l'histoire de tous les Coréens. C'est qu'ils ont l'impression d'avoir toujours été, depuis l'origine des temps, dépossédés de leur destin. Il y a un proverbe qui dit, quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos rompu. Les baleines, c'est les grandes puissances internationales. Et ils ne décident de rien. Et là, pour le coup, Nord et Sud-Coréen ont envie de parler en direct. Alors, les États-Unis, eux, ils ont besoin de leur présence dans cette partie du monde parce qu'en fait, il faut bien se poser la question, derrière Pyongyang, vous avez Pékin, quand les États-Unis veulent absolument avoir finalement une sorte de mainmise, une sorte de position prépondérante sur la péninsule coréenne, c'est certes à cause de l'arme nucléaire, mais finalement, une Corée du Nord un peu diabolisée, il ne faut pas qu'elle soit quand même trop dangereuse, c'est utile pour justifier la présence de troupes américaines en Corée du Sud, à Okinawa, aux Philippines, parce que de l'autre côté, vous avez l'énorme Chine, la montée en puissance chinoise, en mer de Chine du Sud, en mer de Chine orientale. Donc, les États-Unis, ils veulent garder leur position, leur influence diplomatique dans cette partie du monde.